Salut Aurèle. Salut Jérème. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais nickel. J'aime bien ce format du coup. Moi aussi je suis content. Quand on tourne je suis content. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? Je porte ma Cine. Là je suis reparti. Tu sais comme je ne l'ai pas porté pendant hyper longtemps. Là tu l'as remis. Là je suis trop content. Je pense que je me redis les mêmes choses qu'il y a un an ou deux ans quand je la portais tout le temps. Donc c'est une monde qui ne quittera jamais ma collection. Tout simplement. Moi c'est ce que je dis à chaque fois à qui veut une 5-5-6. Jérème dit qu'elle ne quittera jamais sa collection. En vrai c'est logique. Simple et efficace. Toi tu as changé de bracelet. J'ai changé de bracelet. J'ai ma petite Roberto Clemente que j'ai mise sur Tropique parce que je suis à quelques jours d'aller à New York. Il prévoit de faire chaud. J'ai mis un petit Tropique et je vais amener cette Roberto Clemente sur la terre de l'homme dont elle rend hommage. C'est la montre la plus américaine. C'est ça. Donc oui. Et ça marche hyper bien. J'ai vu le dire quand je suis arrivé là. Ah ouais ça marche hyper bien. Autant tu vois le Tropique Kaki je trouve ça lui allait bien mais là ça donne un... Là tu vois je ne vois plus les index Kaki. Non tu vois le blanc. Ouais tu vois le blanc. Ça a le côté un petit peu panda. Et quand je mets le Tropique Kaki je ne vois que le vert de ce cadran. En vrai cette montre c'est très très fort ce qu'ils ont fait sur le design. Parce qu'il y a des petits détails que tu peux mettre en avant en changeant le bracelet. Tu changes le bracelet et elle a une autre tête. Donc voilà. Bon on a beaucoup d'infos à traiter. On ne perd pas de temps non ? On enchaîne. On s'était fait une liste. On a dû même en enlever un peu parce que... On a dégraissé. On a des choses à vous dire. Oui. Allez c'est parti. Alors la première. Bah on est obligé de leur reparler du Timefest là. On est à... On est à quelques jours. On est à quelques jours. On ne sait pas quand ça va sortir exactement. Mais on est sûrement là où on vous parle à une semaine plus ou moins du Timefest. Ouais. Et l'organisation a bien avancé. On est à 47 marques présentes. Ce qui est vraiment... Nous on en est très contents, très fiers. Surtout quand on regarde en détail la liste. Ça nous fait plaisir de réunir toutes ces marques là. Bah pour une première édition c'est cool. Ah ça fait plaisir. Il y a des noms qui nous font trop plaisir de compter parmi nous. Il y a beaucoup de gens, des marques qui se déplacent vraiment. Ah oui. C'est en province. C'est une première édition et beaucoup de marques ont été embarquées dans le projet. Donc c'est une réussite rien que pour ça. Ouais. Ça fait plaisir. Le nombre d'inscrits est aussi dans nos espérances et au-delà. Là où on tourne cette vidéo un peu plus de deux semaines avant. Deux semaines avant en gros. On est à 1200 inscrits ce qui est trop bien aussi. Ça nous fait hyper plaisir que vous ayez répondu présent. C'était important pour nous de faire un événement gratuit. Parce que c'est pas aux passionnés de montres qui débloquent un budget tous les ans pour acheter des montres. Et pour donner son argent à des créateurs comme ceux-là. De payer une entrée. Et du coup, d'un autre côté, ce choix-là a permis que beaucoup d'entre vous se motivent. Et ça, ça nous fait plaisir. Parce que sans un public qui vient, l'événement ne peut pas marcher non plus. Exactement. Et on a des conférences qui ont été annoncées là. Il y a quatre conférences. Si vous voulez en savoir plus sur comment co-créer une montre avec un aventurier. ou avoir l'avis de ce qu'est l'horlogerie indépendante pour un des plus gros journalistes et instagrammeurs français. Et il y en a encore d'autres. N'hésitez pas à aller voir sur le site du Time Fest. Ça force les gens à venir deux jours. Bah, pour ceux qui veulent, oui, il y en a qui vont venir les deux jours, on le sait. On le sait déjà. Mais c'était aussi, le but était de vous offrir un événement à 360. Où vous pouvez venir voir des marques, mais vous pouvez aussi assister à des conférences. Vous pouvez vous restaurer. Il y a un DJ. Quel DJ ? Quel DJ ? On va gâcher. On va gâcher, voilà. Ouais, donc, ça nous fait plaisir. On voulait vous en reparler. Pour ceux qui n'étaient pas au courant aussi, c'est dans une semaine. Il est encore temps de s'inscrire. Donc, c'est gratuit, mais sur inscription préalable. Et on vous met le lien en bas. Voilà. Et on a hâte de vous retrouver. Ah oui, on sera présent. Nous, on sera là, c'est sûr. Ah, mais moi, j'ai tellement de gens qui m'ont dit, on pourrait changer à ce moment-là. Je crois que je vais avoir un carnet de balles, tu sais. Où il faudra poissonner pour... Ah ouais, ça va être... Bon, ça va être rigueur. Ça va être rigueur. Il y a des longues journées, mais on fait ça pour ça. On va kiffer. C'est trop bien. Allez, la prochaine. Tisson de Marre. Spéciale, cette info. C'est exactement ça. Pourquoi pas ? Ah, mais moi, je suis content déjà de voir une info de Marre relayée partout, qui ne soit pas une Royal Oak, déjà. Oui. Ça fait plaisir. Les seuls autres qui sont relayés partout d'Odemar, c'est des trucs à ultra complications, super chers. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas chère, attention. On va y revenir, elle est chère. Elle est chère. Et puis, elle va être dur à acheter, à mon avis. Mais j'aime bien ce côté-là d'Odemar. Odemar, en fait, a fait énormément de montres de forme dans les années 60. Il a fait énormément de montres. Oui. Au-delà de la Royal Oak. Bien sûr. Bien sûr. Et la Royal Oak a tellement pris le dessus qu'on en oublie ce qu'Odemar a pu faire d'autres. Donc, il y a cette nouvelle collection capsule qui s'appelle Remaster. C'est ça, qui avait été annoncée il y a combien de temps ? 2020. 2020, oui. 2020 avec la Remaster 1 et là, c'est la Remaster 2. Ils n'en sortent pas beaucoup. Non. Ils y vont tranquille. Bon, après, tu vas au musée Odemar, il y a peut-être 1000 montres. Laquelle choisir ? Bien sûr. C'est comme Longines. Ils ont des catalogues tellement remplis de pépites que c'est dur de faire le choix de... Tiens, on réédite laquelle. Et puis, un banger des années 70 peut être un flop en 2024 et inversement. Oui. Et en même temps, un an plus tard, il est pile dans l'actu, ça se trouve. Ouais. Donc... Pas facile, cet exercice. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un énorme travail dans le boîtier. Je ne vais rien apprendre à personne. Il y a combien de côtés ? Une trentaine. Ouais. Ouais. Il y a une trentaine d'angles dans la montre avec de l'or blanc spécial, là, le Saint-Gold, donc un peu salier, un peu beige. Je pense que la pièce, vous l'avez dans les mains, c'est magnifique. Maintenant, 47 000 euros pour une deux aiguilles. Oui. C'est aussi, au passage, un des tout derniers mouvements deux aiguilles Audemars, parce que ça ne se fait plus trop, ça. Il y a souvent la seconde, quoi. Exactement. Ça va dans... Les tendances horlogères sont quand même en train de changer. Oui. La montre de forme ne serait pas en train de revenir. Je pense. La montre vintage, elle va en poupe depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais est-ce que les gens ne sont pas aussi lassés qu'on mette en avant le même vintage ? Est-ce que ce n'est pas cool de mettre en avant des vintages un peu différents ? Moi, je trouve que ça va même encore plus loin. On a un espèce de courant, ça, tu sais, ils appellent ça du brutalisme. Du brutalisme. Donc, ça me fait beaucoup penser un peu à ce design années 70, un peu industriel, comme on a pu voir un peu sur Amida, comme on a pu voir sur... J'ai oublié le nom de cette marque, mais qui était... Il y a Alto aussi qui peut rentrer là-dedans. C'est exactement ça à laquelle je cherchais. Alto, c'est dans ce délire. Est-ce que... Donc, on a du design, mais vraiment, je trouve, industriel ou architectural. Oui, il y a un côté architecture, là. On a du Roger Talon, tu vois. On a des choses qui reviennent en horlogerie, qui sont plus que de la montre de forme, je trouve. C'est ça. Qui sont une ode au design, mais au design pas forcément horloger. Oui. Et je trouve ça sympa. Et moi, quand j'ai vu cette actu, c'est ça que je me suis dit, c'est est-ce qu'on vit pas un moment où ça sera pas toute l'horlogerie qui sera comme ça. Mais il y a un pan de plus en plus marqué qui va dans ce sens, dans le design, quoi. Et moi, c'est exactement ce que j'ai connu au début de mon amour des montres et quand je me suis installé. C'est-à-dire qu'il y avait toute une partie de l'horlogerie qui était complètement fuckée. Mais c'était de la chinoiserie, entre guillemets. C'était pas de l'horlogerie. Et je pense que là, il y a un vrai courant de maisons installées, institutionnelles, classiques, qui reprennent des choses. Ce type de design qui, dans les années 60-70, marchait très bien. Tout en restant. Et ensuite, dans les années 2010, était plus cheap, quoi. Tout en restant dans une montre horlogère classique. C'est de l'or. Ah oui. Et puis, c'est un mouvement haut de marre automatique, bien sûr. Tu retournes la montre. Je la préfère face en verre que face du dessus. Oui. Parce que le mouvement, il est juste dingue. L'ouverture sur la boîte, c'est magnifique. Après, maintenant... Moi, c'est les proportions qui me gênent un peu. C'est ce que j'allais dire. Elle était en 27,5 d'origine. Là, elle est en 41. Les gars, ça doit faire un beau pavé sur le poignet. Oui. Je la trouve, du coup, trop grossière. Oui. Tu vois ? Alors que pourtant, je pense que si on l'avait dans la main, il y a tellement de finition sur le métal. Oui, mais tu t'attends comme les petites Tanks ou les petites Santos. T'aimes bien quand c'est miniaturisé, ce genre de design, c'est déjà un petit peu trop. Je suis complètement d'accord. Si tu mets une grosse taille, voilà. Un beau 39, un 37, c'est rigolo. Oui, c'est un design qui revient, mais un peu gonflé, quoi. Oui. Alors après, il faut voir le corne à corne. Oui. Parce que... Il a l'air court. En fait, je pense qu'elle est très en longueur. Et le 41, c'est beaucoup dans la longueur. Bon, s'il y en a un qui l'achète ou qui l'atteste... 250 pièces. Oui. Il n'y a pas grand monde, je pense, qui va l'avoir dans le coin. Ça va être friends and family, à mon avis. Oui. Ça va partir très vite. Oui. Bon, voilà. Mais c'est bien, en tout cas. C'est intéressant à discuter. Oui, voilà. Pour aller plus loin que Audemars et plus loin que cette sortie. Bien sûr. C'est peut-être plus quelque chose qu'on sent qui va monter dans les mois et années à venir. On enchaîne ? On enchaîne. Bon, la suivante, c'est une montre que j'ai dans ma collection. Ah ! Grosse info. Donc, c'est la Skin Diver. Il y a plein de choses qui se sont passées sur la Skin Diver. Moi, ce que j'ai retenu, c'est peut-être l'élément que les gens n'ont pas retenu, mais moi, c'est le bracelet. Ah non, alors, je t'arrête tout de suite. Ensuite, dans notre commu et dans la sphère horlogère autour de ces marques-là, le bracelet acier de la Skin Diver. Je suis content qu'il arrive, moi, parce que combien m'ont demandé. Et au fait, ça en est où ? Et alors, vous avez des infos et il est comment ? Ça y est, c'est parti. Et je crois que c'est déjà même livré pour ceux qui veulent ou ça va être très rapide. C'est là. Voilà. Et en tout cas, c'est commercialisé, c'est commandable et ça arrive. Alors, c'est un bracelet. Alors, toi qui as la montre, qu'est-ce que tu en penses de ce bracelet ? Alors, en toute franchise, je pense qu'il va me plaire parce que j'aime l'atypique. Et en fait, comme sur la vidéo Serica, tout ça, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, une Serica avec un Oyster, ça serait cool. » Moi, je trouve que c'est cool. Les marques, ils font le parti de ne pas faire de l' Oyster, justement. Bien sûr. Parce que ce n'est pas leur image, ce n'est pas leur ADN, ce n'est pas leur histoire. Donc, ce bracelet, j'attends de l'avoir en main pour me prononcer définitivement dessus. Je l'ai commandé. Mais sur le papier, tu es content. Mais sur le papier, je suis content. Moi, j'ai un petit peu peur que vu la tête de la montre, la Skin Diver est une plongeuse quand même très, tu vois, classique, dresse, machin. Est-ce qu'il lui fallait quelque chose d'atypique ? Et est-ce que, justement, ce n'est pas le type de monde sur lequel il faut quelque chose de simple ? Oui, je sais. Je me pose des questions. Non, non, mais tu as raison. Peut-être que je me trompe et que beaucoup d'entre eux, parce que vous êtes beaucoup aussi, on le sait, à avoir la Skin Diver sur la chaîne. Du coup, on est content de vous faire part de cette info. Moi, le frein principal que j'ai, c'est que je trouve le bracelet très brut. Oui. Très grossier, entre guillemets, parce que c'est des grands maillons et après, ils s'affinent. Et que je considère, et tu le sais, la Skin Diver comme ma plongeuse habillée. Voilà. Donc, j'ai peur qu'il y ait un peu une opposition de style entre ça. Moi, en fait, la montre, je l'adore. Le bracelet, je le trouve cool parce que nous, on le dit souvent, on adore les aciers. Et d'avoir, comme celle-ci, un H-Link, de ne pas avoir que de l'Oyster et du Jubilé, mais d'avoir des marques comme Serica qui ressortent le bon clip. On est friands de ça. Maintenant, est-ce que les deux se correspondent ? Je ne suis pas sûr, en fait. Je ne sais pas. Après, ce qui me rassure, c'est que nous, cette info, on l'a depuis longtemps. Oui. Parce que Guillaume nous en parle depuis très longtemps. Il nous en a parlé la première fois à l'avenue en boutique. Oui. Et il a fait trois, quatre allers-retours parce qu'à chaque fois, il n'était pas satisfait du rendu. Et là où je te rejoins, en vrai, pour aller même plus loin là-dedans, Guillaume nous a rarement déçus. Oui. Et quand il fait quelque chose, il le fait en faisant soin de respecter les archives de la marque tout en connaissant bien sa clientèle. Donc, je pense que ça va fonctionner, en vrai. Mais je me posais des questions là-dessus. Voilà. Donc, à voir. À voir. On vous fera des petites stories sur Insta quand on le recevra et qu'on l'aura installée sur la tienne. OK, carrément. Pour le voyer de plus près. Pour ceux qui doutent et qui ne veulent pas pour l'instant précommander, on essaiera de vous montrer un max d'images de ça. Après, l'autre info, quand même. Oui. Celle-ci, elle est importante aussi. C'est qu'ils ont sorti des skin divers en bronze et en PVD hors jaune. Alors, moi, la PVD hors jaune, je pense que ce n'est pas forcément pour notre marché. Je ne vois pas trop l'intérêt en soi d'une plongeuse en PVD, mais tu ne vois pas l'intérêt. Je vois l'intérêt de grand plus aux arbres. Tu as la ref en commentaire. Je ne vois pas l'intérêt de tuer un autre quelqu'un. Non, en vrai, en bronze, elle fonctionne à mort. En bronze, oui. Moi, je crois que j'aime le bronze quand il n'est pas trop visible. Oui. Là, tu ne sais pas si c'est un PVD ou un bronze. En fait, la montre, elle est fine. Tu vois, l'extérieur de l'insert, la lunette, on ne la voit pas beaucoup. Et du coup, je pense que ça va être une plongeuse bronze discrète. Moi, le tour de force de cette montre, pour moi, c'est le cadran gris qui est subtil. Oui. C'est un gris anthracite. De loin, vous dites que c'est un cadran noir. Vous vous approchez. Vous voyez que la lunette est noire, mais que le cadran est gris anthracite. Et avec le bronze, on les a eus dans les mains. C'est juste sublime. C'est mignon. Oui. Voilà. Donc, c'était ça, les grosses nouveautés. Voilà. Mais bon, pour nous, c'est le bracelet. Pour nous, c'est le bracelet. D'ailleurs, petit nota bene très rapide, Squall annonce aussi un acier pour la 1521. Il y a beaucoup de gens à la boutique, enfin, il y a beaucoup, il y a une proportion de gens qui n'avaient pas pris cette montre parce que le seul acier était un milanais. Et il y a des gens qui ont un frein sur le milanais, ce que moi, je conçois complètement. J'ai revendu cette montre parce que je ne la portais que sur cuir ou sur… Voilà. Tu n'avais pas d'acier. Je n'avais pas d'acier et je ne porte pas de la milanaise. Donc, Squall a écouté vos prières. Il y a un acier. On va vous mettre quelques images qui arrivent pour la 1521. Qui a l'air d'être très bien réussi aussi. Oui, qui a l'air d'être hyper bien réussi. Et je pense que ça peut ramener cette montre un peu sur le devant. On en parlera peut-être. Mais le travail de Squall depuis un an, je le trouve… La marque est en train de changer. Très, très intéressant. Oui. Et vu le potentiel et l'amour qu'on a pour cette marque, c'est cool. Tu sais, quand tu es un peu dans l'apnée… Forcément. Tu es forcément dans le truc. On enchaîne. La prochaine. Ouh là, petite bombe. Petite bombe. Et je trouve qu'elle est aussi intéressante d'un point de vue un peu histoire, stratégie de marque. Moi, j'aime bien toutes ces choses qui sont liées un peu au marketing, au commerce, au truc. Bien sûr. Et là, c'est Seiko 5 qui arrivait avec cette nouvelle marque 5. Ils ont pris un truc très facile. C'est qu'ils ont refait la SKX 2000… Mais remise au goût du jour. Mais remise au goût du jour. Mais ce n'était pas vraiment une 5. Nous, depuis que c'est sorti, on trouvait ça bien parce que ça a été bien fait, sincèrement. On est d'accord avec tous les puristes. Moi, j'aimerais avoir une SKX. Si je veux une SKX, je ne prendrai pas une 5 à la place. Mais ils ont quand même bien développé cette collection. Ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien fait. Ils ont amené le GMT à un moment où ils ont tout cassé. Voilà. Moi, la mienne, la SRPE, sans la lunette, c'est une bombe. C'est trop bien. Elle marche trop bien. Sauf que là-dedans, ce qui manquait, c'est qu'on se disait, nous, Seiko a oublié quand même que 5 a sa propre histoire. A sa propre histoire. Et qu'il y a des modèles vintage 5 qui sont des tueries. Ouais. Et là, ça y est. Ouais, c'est ça. Ils arrivent avec trois montres. Ouais. C'est trois déclinaisons d'une seule et même montre qui reprend le fameux boîtier, le SNXS. Ouais. C'est un boîtier. Moi, quand je ferme les yeux et que je pense à une 5 vintage, je pense à ça. Ah oui, non, mais clairement. Et on a des clients qui en ont des originales de celle-ci. C'est une bombe. Et encore une fois, Seiko, ils l'ont bien refaite. Ils l'ont bien refaite. Nous, dès qu'on l'a eu dans la main, on a dit, ça va être un banger, c'est sûr. C'est facile. On les a reçus. On n'attendait pas grand-chose de cette monde. Je crois qu'on en avait pris trois à la couleur. C'est parti en un week-end et on a dû recommander derrière parce qu'elle est aimée. Tout le monde d'accord. Les gens qui ont connu 5, les amoureux de Seiko et les gens qui n'y connaissent rien, qui font juste... Mais même en premier monde pour du 18 ans... C'est quoi ça ? Ce design, il fonctionne trop bien. On n'est pas dans le sport chic, on n'est pas dans le pro SKX, on est dans l'amont de tout acier simple. Oui, et puis ils l'ont fait tout en rondeur, je trouve. Elle a un peu de gourmandise. Elle a de la gourmandise. Alors qu'elle a une petite taille. Elle a une petite taille. Le noir, il est fabuleux. Avec cette trotteuse orange iconique des années 70 de chez Seiko, ça matche trop bien. Et ce qui est assez rare, c'est que les trois couleurs sont belles. Il n'y en a pas une où on peut vous dire, c'est celle-ci, celle de cette collection, c'est cette couleur-là. Non. Là, la bleue, la grise et la noire, les trois fonctionnent. Moi, si je mettrais une petite pièce. Moi, je mets la grise. Je mets sur la grise. Parce que c'est un gris qui est presque beige. Ah, ils ont trouvé une teinte... On parlait tout à l'heure de la haute marque qui était un or beige. Oui. Belcadran, il fait un peu or beige. Oui, un tout petit peu de beige dedans. Et du coup, ça met un petit twist à ce gris qui fait que c'est un gris que vous ne retrouverez pas partout. Oui. Petit bonus aussi, petit cadeau qu'ils nous ont fait, c'est de mettre directement un disque kanji. Alors, j'ai le fin mot de l'histoire. Ah. C'est la norme. OK. Tous les Daydates Seiko, que tu prennes toutes familles confondues, Prospex, Présage, Five, tous les Daydates seront maintenant en kanji anglais. C'est trop bien. Tu ne vas pas en trouver beaucoup. Je crois qu'il n'y en a pas chez Présage pour le moment, de Daydates. Ils n'ont que des dates. Et tu en as un petit peu chez Prospex sur de la turtle. Oui. Mais c'est surtout sur Five. Mais c'est surtout sur Five. Mais moi, ça me va très bien. On verra ce qu'eux nous disent. Mais moi, je n'ai pas besoin d'un disque français. Moi, je n'ai pas besoin d'un disque français. Moi, j'ai changé la mienne exprès pour avoir un kanji parce que je trouvais que c'était plus dans l'ADN du truc. Et si vous ne savez pas quelle... Si vous savez la date, qu'on ne sache pas la date, je comprends. Moi, des fois, je ne sais pas si on est le 8 ou le 9. Si vous ne savez pas le jour, c'est que vous avez une belle vie. Et puis, tu peux le connaître en anglais. Ou tu peux apprendre les kanjis. Ou tu peux apprendre les kanjis. Non, mais ce n'est pas insurmontable. Moi, je ne sais pas que le vendredi, c'est un temple. Oui. Et c'est bien. Et c'est bien, déjà. C'est un début. Ce n'est pas le dimanche, le temple ? Non, c'est le vendredi. C'est le vendredi. OK. Non, mais je trouve ça bien. Et puis, je trouve que pour une marque comme Seiko, de ne pas adapter son disque date à son marché, ce n'est pas bien grave. Que Lip ait fait le choix d'avoir toutes ses dates en jour français, très bien. Seiko, je préfère avoir du kanji, largement. Clairement. Et pour terminer avec cette pièce, je trouve que c'est typiquement le genre de pièce, que vous soyez à votre première montre ou que vous ayez une grosse collègue, on va la vendre à tout type, parce qu'elle met tout le monde d'accord. Et moi, pour finir avec cette pièce, parce que tu n'as pas que toi qui a le droit de finir avec les pièces. Moi aussi, j'ai le droit de finir avec les pièces. Vas-y, je t'écoute. Pour une Five et pour une Seiko abordable, mon Dieu, que le bracelet est bien fait. Oui. J'ai l'impression que Seiko nous a entendus sur les points où on trouvait que ça manquait un poil de finition. Les bracelets Seiko, en règle générale, acier, ce n'est pas fou. Je ne suis pas fan de leurs aciers. Mais c'est monté en prix aussi. C'est monté en prix. Ce n'est plus la Five à 269 euros. Je suis d'accord. Voilà. On est à 400 euros. Mais vous allez voir que cette différence, si vous, vous regardez juste le truc et vous vous dites, attendez, ils nous sortent une Five, trois aiguilles, jour date à 400, ils se moquent de nous. Non, c'est qu'ils ont profité pour monter en puissance. Bon. On en a fini avec cette pièce. Oui. Petite actu sympa. Oui. Parce qu'on avait parlé de la Punto Cess Diver sur la chaîne. Oui. On avait pris plaisir à mettre en avant cette pièce parce qu'en vrai, elle est trop bien faite. C'est une super plongeuse suisse pour celui qui cherche ce genre de pièce. Qui veut le design compresseur, là, c'est un compresseur qui change des compresseurs qu'on peut voir habituellement. Et quand on a été à Genève en avril dernier, on a croisé les deux déclinaisons qui viennent tout juste d'être annoncées. Moi, j'ai eu un coup de cœur sur la noire. Je trouve que le noir et le jaune sur celle-ci, ça fonctionne à merveille. Oui. Et ça, le noir mincit souvent les pièces. Oui. Là, ça la mincit un peu. Ça la ferme un petit peu. Sachant que c'est une plongeuse un petit peu dimensionnée. Et elle est juste sublime. On avait voulu la mettre dans notre top, mais il y avait un embargo de communication dessus. Donc, on s'était dit qu'on en reparlera au moment de la sortie. L'embargo vient d'être levé. Si jamais la pièce, quand on l'avait présentée, vous faisait de l'œil, mais pas forcément dans ce code couleur ou dans cette déclinaison, il y a une bronze qui vient d'être annoncée et une PVD noire. La bronze, je crois que c'est série limitée et que ça part vite. Oui. Il faudra être vigilant sur les dates et sur la mise en ligne de cette montre. Et la noire est en catalogue. La noire est en catalogue et elle mérite le coup d'œil. Moi, c'est celle-ci qui... S'il n'y avait eu que la bronze, je ne sais même pas si on en aurait parlé là. Oui, oui. Elle fonctionne, la bronze. Mais la noire, je trouve que pour ce modèle, ça marche trop bien. À ton poignet, là, c'était violent. On avait l'impression d'être une G-Shock automatique. De ouf. Ça a marché trop bien. Et puis noir et jaune. Bon. On termine avec une petite dernière, quand même. On en fait une petite dernière pour la route. Allez. Je ne sais pas s'il y a des fans de... De Formule 1. De Formule 1. Moi, je regarde en tout cas. Ouais. Toi, je sais que tu es fan. Moi, je regarde un peu tout en même temps. Ça, c'est marrant comme info parce que la montre, on ne peut pas vous mettre de lien. Il n'y a pas encore... Elle n'est pas dans des boutiques. Elle n'est pas sur Internet. On ne sait pas si elle va sortir. Ça se trouve, elle ne sortira même pas. C'était un peu comme la Omega Blanche qui avait été vue au poignet de Daniel Craig. Exactement. On en avait parlé. C'est le même genre de... D'annonce. D'annonce. Moi, je trouve que c'est une bonne manière d'annoncer des montres. Ouais. Les Willis Hamilton... Les Willis Hamilton qui se baladent avec sa IWC complètement céramique. Au Grand Prix de Monaco. En fait, il a été aperçu avec une... Donc, c'est une pilote. Ils l'ont fait dans la collection aviateur. En fait, le boîtier est en céramique. Et on le sait que pour IWC, ça fait partie de leur signature de faire des boîtiers céramiques. Mais là, en fait, dans la céramique, à la base, c'est de la poudre. Oui. Dans cette poudre, ils ont mélangé de la poudre de Luminowa pour faire un boîtier céramique entièrement luminescent. En vrai, je pense que ça peut être... Et moi, tu sais qu'on n'en a jamais parlé sur la chaîne. Mais les IWC céramique pilote, j'en ai passé deux, trois fois à mon poignet. C'est violent. C'est violent. Il faut avoir l'argent à mettre là-dedans. Et c'est mon problème. C'est parce que ça coûte cher pour une montre qui n'est pas en plastique, mais qui donne un peu cet aspect-là en plus au toucher. Oui. Après, je trouve la céramique quand même, t'es... Ouais, mais la leur, elle est spéciale. C'est pas la céramique de la J12 ou... Tu vois ce que je veux dire ? Ah mais justement, moi j'aime pas celle-là. Moi non plus. Mais au début, je pensais que c'était de la... Oui, ça peut paraître cheap sur le papier. Je vois ce que tu veux dire. Mais elles sont violentes. Ah non, mais c'est violent. Et là, d'amener ce petit truc, ce petit twist, en vrai, ça a pas d'utilité professionnelle. Parce qu'en fait, t'as besoin que ton cadran ou tes index soient en luminescence. Là, c'est plus un spectacle de repousser les technologies, quoi. Et puis, c'est histoire d'avoir aussi une petite étoile sur le maillot, de dire, on a fait la première montre en céramique. Exactement. Voilà, ils resteront dans l'histoire pour ça. Mais je trouve que c'est bien une marque comme IVC qui a ce truc avec l'ingénieur, qui est très typé pilote. Parce que, tu vois, des fois, ils vont ailleurs et chercher avec l'ingénieur. Je trouve qu'ils ont été ailleurs. Bon, c'est dans la redicte du temps. Mais c'est ce qu'on leur reproche aussi parfois. C'est de ne pas être assez sur un ADN. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et d'être un peu partout. Je peux le comprendre. Moi, j'aime bien ce genre de marque un peu couteau suisse. Oui. Moi, c'est vrai que ça me plaît. Je peux comprendre que ça ne plaît pas quand on ouvre un peu toutes les vannes. Mais moi, j'aime bien les gens qui testent. Ça marche, ça ne marche pas. Mais quand ça marche, c'est canon ici. Et puis là, il y a le côté, oui, premier, comme tu dis, à faire quelque chose. Moi, ce qui me, pour aller plus loin dans l'analyse de la marque pure, ce qui m'ennuie aujourd'hui, c'est les prix qui sont pratiqués. Je trouve que c'est une des marques qui a un peu gonflé ses prix. Et je me trompe peut-être. C'est peut-être un manque de connaissance aussi. Il faudrait peut-être qu'on en sache plus sur comment c'est fait. Mais l'ingénieur à 12 500 euros, moi, je ne l'ai toujours pas du gérer. Elle a été très, très critiquée. Mais les pilotes céramiques que j'avais regardés, moi, t'es quand même à 10, 12, 15 pour certains. Enfin, ça tape quand même. Mais c'est beau. Et là, c'est rigolo. Et là, c'est rigolo. C'est une petite annonce. J'aime bien la façon dont c'est droppé. Moi, tu vois, qui suis fan de ce genre de choses, ce n'est pas quelque chose qui me transverse. Ah non, mais moi, je n'irais pas l'acheter. Par contre, tu vois, si elle avait été au salon cette année, dans la boxe noire, on aurait été la voir. On aurait pris des prises de vue de voir qu'est-ce que ça donne d'avoir une... Là, à Lewis Hamilton, il y avait le bracelet, le cadran. On était en full lume. C'est peut-être la première vraie full lume. C'est une full lume. C'est une full full lume. Non, mais voilà. Bon, on a fini ou... On a fini, bah oui. Après, la liste, elle n'est pas exhaustive. Ouais, c'est ça. C'est ce que nous, on a sélectionné. On a dû faire des choix. Dites-nous en commentaire si on a oublié des trucs. On en a oublié, c'est-à-dire. Donc, vous aurez envie qu'on parle. Et même de manière générale, n'hésitez pas à nous dire. Il y en a qui le font, qui nous envoient des messages ou qui le mettent en commentaire. De nous dire s'il y a des choses dont vous avez envie qu'on parle. Parce que ça nous aide, nous aussi, à se faire notre petite liste, à aller démarcher. Il y a des choses qui sont sorties ce mois-ci, mais qu'on se garde aussi sous le coude pour en faire un format un peu plus long. Bien sûr. Mais comme ça. Bien sûr. On ne met pas tous nos oeufs dans les mêmes paniers. Ah bah bien sûr. Et puis ceux qui aiment les petites actus croustillantes et qui viendront au Timefest, attention, il y a certaines marques qui vont vous dévoiler des trucs. Ouais. Ouais. Vous allez voir des choses qui sont sous embargo. On fera. Les plus belles montres qu'on a vues au Timefest. Ah bah oui. Oui, oui. Il y en a qui nous ont demandé est-ce qu'on fera du contenu pendant le Timefest. Sincèrement, je pense qu'on va être... Il faudrait qu'on essaye d'arriver à faire quelques petites stories au moins. Ah non, mais des stories, bien sûr qu'on va en faire. Comme ça, vous êtes sur Instagram, vous ne pouvez pas vous déplacer. On vous fait quelques petites stories et vous voyez... On fera ça et on vous fera aussi notre top 10 des choses qu'on a croisées pendant le Timefest. Ça, ça serait pas mal. Ça, ça serait pas mal. Avec une petite intro, on vous résume un peu comment ça s'est passé. Tu iras dans la salle faire tes macros. Ouais, exactement. Et c'est qui qui va s'occuper des tâches que tu dois faire ? Ouais, c'est moi. Les bip et les entrées. Les petits macros, ça me fait toujours plaisir. Bon, à la prochaine. Allez, à plus tard.